Bonjour à tous et bienvenue sur Park Clips, on continue ce séjour à Walt Disney World et aujourd'hui on se trouve à Epwot où on a deux nouveautés à tester Ratatouille et les de la galaxie alors sans plus attendre c'est parti alors deuxième jour à Walt Disney World et on se dirige vers le Skyliner pour découvrir Epwot et le Skyliner est situé entre deux resorts celui-ci le Pop Century et Art of Animation en plein centre de Hourglass Lake donc nous sommes venus en 2019 ils étaient en train de faire des tests donc c'était pas encore ouvert au public on était un petit peu frustrés mais là ça y est on va le tester ouais enfin et sur la droite vous trouverez la Coyette Pool on l'a faite hier dans l'après-midi pour faire une petite pause et donc on était au même endroit en 2019 on voit juste qu'on est vraiment derrière en fait on était juste à côté de Roger Rabbit et la piscine elle est très bien les chaudes c'est calme c'est nettoyé de poule ça c'est top et notre chambre elle était juste là c'était la 7100 de personnes qui décore leur chambre avec des stickers alors on est devant le Skyliner bien sûr la file dégueule parce que c'est interminable encore un truc qu'on adore après ça avance la file fait toute cette longueur c'est parti donc le Skyliner il va nous amener à un autre resort le Caraberry Beach Resort et de là on va devoir refaire la file d'attente pour aller à Epcot ça va quand même assez vite 15 minutes 15 minutes quand même le service il va à 7h30 et donc c'est vrai qu'il faut partir encore plus tôt et la file elle va jusque là-bas tu vois pas où il va c'est incroyable attention ça va partir d'un coup on accélère ça va c'est bien c'est très fluide on sent le vent et tout c'est trop bien non c'est bien étudié merci madame nous sommes sur notre route au Caraberry Beach Resort nous sommes sur notre route au Caraberry Beach Resort avec les volets connectés à Disney Hollywood Studios et Epcot International Gateway et du coup ceux qui sont là il faut vraiment qu'ils passent par ici parce que sinon c'est l'horreur des oeuvres bon ça va c'est rapide en vue on voit la petite boule d'évoquette là bas donc on va pas rentrer par l'entrée principale on va rentrer du côté de l'entrée parisienne et l'emba donc on parle international hum oui bonjour bonjour C'est dans l'étagerie. C'est parti pour la côte. On va accélérer. Là par contre, on n'est pas seul dans la cabine. On est avec d'autres personnes. Bonjour et bienvenue. Hello and welcome to Disney's Riviera Resort. If you are traveling to Epcot, please remain on board. Please remain seated until the doors automatically open. When exiting the cabin, please supervise children. Collect your belongings and watch your steps. Thank you for flying. C'était bizarre. Comme c'est samedi on va revenir en France comme ça avec le Skyline. Regardez Paris, la tour Eiffel. Et un tatouille qui est juste à droite. Oh mon bracelet il a vibré. Pour entrer, vous mettez votre petit MagicBand devant la petite borne. Et vous mettez votre index. Donc là on arrive dans International Gateway. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Epcot, c'est un World Showcase. Donc c'est on va dire des pavillons de pays permanents. Et donc vous trouvez un pavillon français. Il y a un pavillon anglais, un allemand, un marocain. Il y a aussi un pavillon japonais, chinois, canadien, mexicain et italien aussi. Voilà. Et américain tu l'as dit ? Et américain, non c'est vrai. Et puis vous avez aussi la partie, donc là on est entré dans la seconde entrée du côté de Paris. Et puis du pavillon français, vous avez une autre entrée, l'entrée principale avec la boule d'Epcot. À ce niveau, c'est plutôt... C'est Future World. Ouais, c'est Future World, Nature World, il y a plusieurs petites landes maintenant. Donc vous retrouvez une attraction sur Nemo, les gardiens de la galaxie, Serene, c'est un théâtre volant. Il y a aussi Mission Space aussi. Un simulateur de décollage de fusée. Figment. Vous verrez, c'est pas terrible. On va le refaire quand même, mais... Et il y a Test Track aussi. Il y a aussi Frozen, la reine des neiges. Ouais, mais qui dort en Norvège. Oui, donc il y a aussi un pavillon norvégien aussi, juste en face. Et là, on va se diriger vers TT. Test Track. Parce qu'on a accès au parc 30 minutes. Oui, un peu plus tôt, comme on est dans un resort Disney. 30 minutes, mais il est quelle heure ? Il est 40. 40. Bon, ça va encore. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas à Paris, mais surtout, prenez bien le temps de partir plus tôt le matin. Parce que vous avez toujours beaucoup de transport, finalement. Là, ça fait une heure qu'on est parti déjà de la chambre. Pour vous donner un peu une idée, voilà, on a mis une heure pour venir ici. Alors que c'est censé être rapide. Donc prévoyez toujours quand vous venez à Disney World du temps, voilà, c'est ça. Beaucoup de temps pour deux transports. Parce que c'est très grand. À gauche, le pavillon canadien. Ouais, qui est en rénovation. En ce moment, c'est également le Food and Wine Festival. Oui. Donc on va manger et boire, ouais. Avec les petits stands avec les spécialités de chaque art des pays. Voilà. C'est très canadien. On passe à côté de la bouboune de Côte. Et donc Test Track, il est juste en face. C'est un parc qui est en pleine transformation, toute l'entrée est en train d'être complètement rénovée, avec une nouvelle fontaine et un nouveau point de vue sur lequel on pourra voir le spectacle. Non, c'est tout ça. Non, c'est mort. Ah bon ? Non, c'est tout, ça c'est annulé. Ah bon ? Ah non, ça c'est annulé, t'auras pas. T'auras pas, non, t'auras pas. Quand on était venu la dernière fois, c'était vraiment totalement totalement en travaux. On n'avait pas du tout accès à tous ces bâtiments. Et donc là, ça y est, il y a déjà une partie qui est ouverte à droite là. Vous avez un café, un Starbucks, il y a aussi un Coca-Cola. On pourra d'ailleurs goûter le Beverly. Donc à gauche, vous êtes The Land. Il y a une autre aile qui est en train d'être construite. Et également, c'est plutôt dans cette partie du parc que se trouve la future attraction au Moen. Oh, ça se voit que ça a été bien refait. C'est propre, c'est nickel. Si on avait besoin parce que c'était quand même un peu vieillot. Test track. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Sponsorisé par Chevrolet. Alors, on va créer notre propre voiture. Tu fais quoi comme voiture ? Bah une voiture, quoi, moi je sais pas. Une sportive, allez. Voici votre véhicule. Très bien. Oh, regarde. Et c'est vrai, c'est encore bien fait. C'est pas trop kick, je trouve. On est prêt à laisser la lune avec ça. Ouais, c'est ça. Allez. C'est pas grave. Sors le sac. Ouais mais c'est pas grave. Wouhouhou ! Wouhouhou ! On sort du test track, et c'était... Moi j'ai pris le soft phone, c'est pas mal, la suceinte vitesse est vraiment très bien, ça va plus vite que le casse. Et puis c'est marrant. La première partie, c'est quand même assez lourd, je ne finis plus que c'était aussi lourd en internet. Mais j'ai bien aimé. Ok. Sauf que toute la première partie, elle sert pas à grand chose, il y a des pièces où il est censé y avoir des effets, il se passe pas loin, il se passe en rien. Bon, ça va être réimaginé pour toi, je veux dire, dans quelques jours. J'espère bien. Alors on arrive à Mission Space, donc à gauche Mission Space et à droite c'est Space P20 Restaurant. On ne voit pas le faire parce que c'est très cher et c'est pas super. Alors on est dans le pré-show et donc c'est un signateur de décollage des fusées. Bienvenue à l'International Space Training Centre. Vous êtes ici aujourd'hui pour trainer pour la plus grande aventure dans l'histoire de l'homme. Engineer, juste un rappel, vous allez activer le hypersleep et extendir les wings. Bonne chance, team. Tous nous ici à Mission Control sont prêts de faire partie de ce décollage historique. Mission Control, c'est la lumière. 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 Un Care, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est la lumière. Ah, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, le système, du coup. Il y a quand même pas mal de pression. C'est bien fait, ça va. C'est bien fait. C'est un peu puissé puissant, le début, quand même. Oui, oui, franchement, c'était pas à l'aise. Il ne faut pas le faire parce que c'est vrai que c'est assez intense. Et puis, il ne faut pas être close trop, surtout parce qu'on est très compressé. Oui, donc, c'est vraiment un système particulier. Alors, on va rentrer dans le Club Co, donc c'est le Club Coca-Cola. Pour aller goûter des petits sodas particuliers. Et il y a le Beverly que je n'ai jamais goûté. Alors, je vais commencer par le Beverly. Mais mes pains verts parfaits. Si, tu vas voir, tu vas bien aimer. Attends, 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 attends. Déjà, ça sent bizarre. Grand brine ou bonne gorge. Ah, c'est amer ! Ah, tu vois, tu t'avais bien. Ah, mais j'ai déjà goûté un truc comme ça, ça me dit quelque chose. C'est comme du Schweppes, mais super amer. C'est la meilleure, parce que moi. Bah, du coup, j'ai juste le jeté, parce que c'est... Non, 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 c'est le gros. Ah, non, non, c'est pas possible de goûter ça. Bah, bois-le, toi, tiens. J'aime bien être très amer. Ouais, mais bon, c'est fort... Hum, c'est délicieux. Alors là, on va goûter maintenant le bonbon anglais. Ça vient de Madagascar. Ah, ça, c'est bon. C'est sucré, mais du coup, comme j'ai le goût à la merde dans la bouche, encore... Après, le Beverly, la deuxième anglaise, ça va. Ouais, bah... Non, c'est trop amer pour moi. Ah, je te disais, c'est tout ça. Goûte, tu verras. Ouais, bah oui. Bah, ouais, ouais, c'est... Non, je peux pas. Alors, t'as vu ? Bah, ouais, c'est pas bon, c'est dégueulasse, on est d'accord. Alors, maintenant, on va goûter le Country Club. Ça vient de République Dominicaine. Ouais, c'est bizarre. Parait, ça, le goût de médicaments. C'est... Bah, ouais, c'est fort sucré. Après, là, on va faire le Joy. Ça vient de Corée. Ah, ça doit être bon, ça. Apple Litchi. Pomme Litchi. On t'aime pas le Litchi. Ah, c'est bon, parce que c'est pas beaucoup sucré. Ça, c'est très bon. C'est super bon, ouais. C'est pas trop sucré. Mais on préfère, ça va être sûr. Alors là, on a le Royal Watamelon. Ouais. Et ça vient des Philippines. Ah, c'est bon aussi. Bah, après, c'est chimique. C'est bon. On va faire, donc, le Smart de Chine. Plum, c'est quoi ? C'est la plume ? Oh, ça sent bizarre. Je te laisse goûter en premier. Ah, déjà, j'aime pas l'odeur. Ah, c'est horrible. Donc, en fait, ça a le même goût que la fumée dans Sprecipeur. L'endroit où il y a le feu dans Sprecipeur, ça a le même goût. Ah ouais ? Ou la fumée dans Terre des Caraïbes. Ouais, ça a le goût de fumée. Ouais. C'est drôle, hein ? C'est bizarre, hein ? Bah, c'est comme... Ah ! Je pense que la bouddhi qui sent la fumée, c'est cool. C'est fou, ça. Du coup, c'est dégueulasse. Ouais, c'est pas... Ah non, ça me donne des rototos. Ça me fait faire des rototos. Je vais en prendre d'autres, hein, parce que... Alors là, c'est le Sprite au concombre. Ça vient de Russie. C'est bon. C'est bon ? Oh, je m'attendais pas, ça. Ah, c'est bon. Ah ouais. C'est vrai que c'est frais. C'est très bon. Et là, le dernier, donc, c'est Viva. Ça vient de Moldavie. C'est quoi, ça a vu de quoi ? C'est un nom, ça le goût de tarte à la fraise. Ouais, c'est un peu ça. Ça sent la fraise, mais... Ah, c'est bon. Bah, c'est bien. Donc ça, j'ai goûté ce que c'était de Beverly. Donc, il faut vraiment goûter ça. Vous allez voir. C'est délicieux. Ouais. Regardez, c'est rigolo. Ici, dans le Starbucks, il faut des... Des gâteaux cheminées. Et après, ça donne ça. Ça va ? Un petit peu de colère. Un genre de glaçage. Donc ça, c'est plus nouveau. C'est très récent. Les filmes shop. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi un petit livret où on peut rechercher Rémy partout dans le webcote. Alors, on est du côté de Zenon, maintenant. Et on va faire Soarin. Donc, c'est un fly-in theater, un theater volant. Et puis, dedans, vous trouvez aussi le bot ride. C'est aussi dedans qu'on trouve le restaurant qui tourne avec les personnages... Avec le ticket-tack. Oui. Ah, pas que. Oui, il est Mickey aussi. Mickey est plutôt, c'est vrai. On l'avait testé en 2019. Alors, si vous voulez revoir nos vieilles vidéos, vous pourrez retrouver nos vidéos du restaurant. Donc, on est dans le pavillon New Zealand. Donc, en bas, c'est Soarin. Et juste en dessous, c'est le bot ride. Et là, vous avez le gardenerville. C'est le restaurant qui tourne. Donc, c'est Living Riverland. Ça, c'est le bot ride à 5 minutes. Et ça va, je trouve que c'est quand même assez calme pour l'instant, Helcote. Ça fait un peu du bien, on va dire. Et après, Soarin, on fera Ratatouille car on va pouvoir utiliser notre lining line avec le Jenny Plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah non, ensuite, j'ai un match de bannifal Bilotto, j'ai trouvé ! Ça sentait bon ! Ouais, ça sentait bon, et tout. Et c'est top, franchement. Par contre, l'UNSEM, elles ont bougé moins que dans mes souvenirs. Eh bien, oui, parce que je crois qu'on en a fait un qui ne bougeait plus. Qui bougeait plus, c'est ce qui est le plus pour ça, avec拿s. Et non, franchement, très bien. C'est planant, ça donne des fussons. Oui, c'est très bien. Alors, vous pouvez tester ces moments du Foot centres du festival. C'est bien, il y a des petits livrets qui vous présentent vraiment toutes petites spécialités proposées dans les petites boutiques comme ça. Vous en trouverez un partout autour d'Epcot. Il y a pas mal de choix. Vous pouvez même rencontrer Alice en Angleterre. Si on est rentré à la maison, on est rentré dans la zone France. Vous voyez, on peut rencontrer la princesse Aurore. Je ne sais même pas si elle parle français. Oui, oui. Oui, elle parle français. Oui, c'est ça. Là, c'est magnifique. On ratatouille, ça va 35 minutes d'attente, ça va encore. On a un live in men avec le Juni+. Du coup, c'est plus joli qu'à Paris, je trouve. Ça fait moins un carton pâte. Ça fait plus grand, c'est plus étendu, forcément. Après, c'est rigolo de voir les télés féeriques passer au-dessus de Paris. A droite, si vous voulez manger une petite crêpe. La crêpe-lite Paris. Ouais, c'est super joli. Ouais, c'est plus joli qu'à Paris, si je continue. C'est la musique. Ouais, c'est plus majestueux. C'est plus... Les façades, elles sont plus hautes. La fontaine, elle est beaucoup plus grande. La crêpe-lite Paris. La crêpe-lite Paris. La crêpe-lite Paris. La crêpe-lite Paris. J'espère que vous n'avez pas trop mangé avant de venir. La crêpe-lite Paris. La crêpe-lite Paris. Non, on a faim ! La crêpe-lite Paris. La crêpe-lite Paris. La crêpe-lite Paris. Ça ne change pas. Allez, c'est parti. La crêpe-lite Paris. La crêpe-lite Paris. La crêpe-lite Paris. La crêpe-lite Paris. Ha, 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 ha. Oh voilà. Venez, 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 venez. Suivez-moi je vous prie. Ha, 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 ha. A chaque bunny is waiting for you. This way. This is a new thing. Qu'attendez-vous ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est toujours un bon moment à utiliser votre imagination, donc, les bons moments s'envolve ! C'est un bon moment 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 ! Bien sûr, le nôme, le nôme ! Un bon moment ! Maintenant vous parlez ! C'est la meilleure idée que vous avez tous les jours ! Avec juste le spartan d'inspiration J'ai un vrai minuit, le truc ! On lui a donné la bourse à un vrai minuit ! C'est un bon moment ! C'est un bon moment ! C'est exactement ce que j'imaginais ! Imagination ! C'est un bon moment ! C'est un bon moment ! Imagination ! C'est un bon moment ! Et donc, comme vous pouvez voir, l'imagination fonctionne le mieux quand elle est libre ! Vous l'avez dit, Doc ! L'imagination est un blaste ! Imagination ! Imagination ! Et on arrive dans le Mexique ! On va aller faire les Tres Caballeros ! Avec ces... Donald ! Donald ! Voilà ! Tu vas pouvoir recréer ton squelette ! Voilà ! Voilà ! OK ! A Je pense qu'elle est qui a fait pour ça ! Je pense qu'elle a beaucoup beaucoup de choses ! Ça me fait les autres ! Il n'y a pas 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 ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors on reporte notre petite attente sur Frozen. Sous-titrage MFP. 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 ...